Bonsoir, donc pour ça on va accueillir Diplodocus ? Diplodocus ? Non, Diplodocus. Diplodocus, ah pardon. Alors ta fréquence s'il te plaît. Oui bonsoir, c'est Diplodocus, attention. Donc j'appelle de Toulouse, c'est 104.7. Et tu peux baisser ta radio derrière s'il te plaît ? Il n'y a pas de radio derrière, c'est pas moi Gérard. C'est quoi là ? C'est un téléphone sans fil. Là je crois que ça va être dur. Pas de bison. C'est pas de bison ours. Non c'est pas de bison, moi je vais. Ok, bah ouais, salut Gérard. Ta fréquence ? 97.3 à Poitiers. Oh là là, mais qui c'est qui a des téléphones ? Oh là là ! Attends je vais voir. Qui c'est qui a un vibro là ? Qui c'est qui a un téléphone vibro ? Steven Spielberg. Steven Spielberg, crème limbre 17, 101.9. Oui, bonsoir, je cherche un acteur pour jouer dans la suite d'IT, je me dis que j'ai appelé Gérard, bonsoir. Moi, je vais te dire une chose, que si tu commences à jouer au con comme ça, tu vas dégager tout de suite. Et on va retrouver IT, gamin. Attends, le crame l'ambit 7, c'est dans le 9-4, alors. Ouais, et la fréquence, c'est 101.9. Oui. D'accord ? C'est le 9-4. Mais le 9-4, tu t'emmerdes. Ouais, ouais. Bravo. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Oh, là, Apolline, tu te débrouilles, tu me cherches, qui c'est ? Voilà, là. Ah, merde. Non, là encore. Oh là là là. Alors, tu lui dis au revoir pour lui, parce que moi, je ne peux pas faire un débat comme ça. Et... Nian... Quoi ? Ok. Nian Tardal, d'Angoulême, qu'on peut écouter Fun Radio sur 90.2. Non, c'est lui qui fait les sales bruits, donc... Ah bon, bah alors, tu lui dis bonne nuit. Et on reprend quelqu'un d'autre à la place, alors. C'est bête. C'est con, hein. C'est bête pour lui, hein. Ouais. Mais il se rachète un téléphone. Ça faisait longtemps. Alors, donc, la première question. Euh... Euh... Apolline. Oui, Gérard. Ouais, ben, tu ne vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Euh, Puldard. Quoi ? T'arrêtes avec ça, parce que tout à l'heure, moi, je vais te balancer un briquet, comme la semaine dernière. Ça va aller vite. Ouais. Euh, Apolline, tu me le changes. Tu ne le reprends pas sous un autre nom avec un téléphone de merde. Ah non, bah de toute façon, Claire, quoi. Tu prends quelqu'un d'autre, hein. Parce que, comme Sandy ne veut pas participer au débat, c'est con, ça. Ouais, c'est vraiment con pour toi, hein. Tu rates, là. Tu vas rater, hein. Ben, tant pis. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, parce que... Oh non, elle peut parler de ça, quand même. Comment ? De quoi ? J'ai mal entendu. J'ai mal entendu. T'as dit quoi, l'auditeur, là ? Vas-y, parle, l'auditeur. Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, tu parles ? Allô ? Il est où, c'est enculé ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bon, alors, première question. GG, à la place de Néandertal, on accueille Caverne Blanchitte. T'as quel âge ? Blanchitte. Ouais, salut Gérard. Salut Caverne Blanchitte. T'as quel âge et t'appelles d'où ? J'ai 21, j'appelle de Nantes. Fréquence ? 103,4. Ok. Ok. Il y en a un, il va se calmer, là. D'accord ? Tu parles de qui ? La question, depuis quelle année existe-t-il, depuis quelle année existe la préhistoire ? On va demander à Diplodokiste. Non, non, c'est Diplodokiste. Bon, tu réponds et c'est tout. Je pense que ça remonte, je sais pas, juste avant le Moyen-Âge. Alors, tu peux préciser depuis quelle année ? Une estimation, alors, au début du Moyen-Âge, je dirais entre moins 500 et plus 4 GHz. Non, mais attends, je te demande de préciser. Je t'ai donné des données chiffrées. Non, non, non. Ça va faire mieux. Non, non, non. Entre moins 500 et plus 4. Avant JCLB. Bon, pas de bison. Ouais, bah moi, écoute, moi, je pense que ça peut être vers les 1789 avant Jésus-Christ, Révolution, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, avant la prise de la bâtie. Sylvain Spellberg. Sylvain Spellberg. Ouais. Moi, je crois que ça a commencé le 12 avril, moins 3 857 356 années, qui était d'ailleurs bisextile, ce qui est assez amusant. Ouais, mais attends, attends. Bon, et oh, celui, attendez, celui qui a du monde derrière, arrête, parce que ça commence à me gonfler. Mais il n'y a pas de monde. Non, non, alors... Gérard ? Oui. Gérard, si regarde, c'est où on est quand même 6 777. Ouais. Oh. C'est pas mal. Voilà, big up. Il y a Moulinex qui te demande, en fait, il dit que vu que l'homme descend du singe, il se demande pourquoi toi, tu remontes. Ça, c'est pas une mauvaise question, par contre. Alors, attends, vu que l'homme descend du singe, pourquoi que moi, je remonte ? Ça veut dire que t'étais avant le singe ? Eh, Gérard, t'es sûr que t'es pas un homme de la préhistoire, toi, connard ? Euh, donc, la question... Ça revient à dire que le singe descend de toi. Bon, attends, ouais, tu vas pas me couper constamment la parole, 5 minutes ? Non, mais je t'éclaire, je t'aime. Non, non, mais c'est pas ça, Apolline. C'est qu'en fait, le singe lui grimpe dessus et qu'il aime ça. Ah, bon, j'avais pas compris. Ouais, non, mais attends, c'est l'homme qui est sur le singe. À ce moment-là, l'homme descend du singe. Non, mais déjà, on descend du singe, hein. Faut pas l'oublier. Ouais, non, mais, de toute manière, euh... Euh... Caverne Blanchite, pour finir. Blanchite. 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 Bon, pour finir la question. Ouais, bah moi, je crois que c'est moins 3 500 et moins 2 700. Tu t'écrases, la poufiasse. Oh là là, oh là là. Oh là là, la vulgarité dès le deuxième débat, ça c'est méchant. Ah, poli, j'ai pas de vulgarité, c'est la préhistoire, hein. Poli. Non, non, mais, de toute manière, je sais d'où que ça devient, donc, Fildar, tu vas arrêter cette merde. Parce que c'est tous les jeudis. C'est tous les jeudis que tu me balances des conneries comme ça. Ok, alors, en de bon entendeur, salut pour toi. Non, mais j'ai rien fait. Ça m'a pas plu, hein. Ouais. Vas-y, défends-toi, défends-toi. Ça m'a pas fait plaisir. Vas-y, t'as un silence. Oh, bonjour, la poufiasse. Oh, non. Ça fait deux fois, je vois. Fildar ! Ça fait deux fois. Au tribunal. À trois, tu dégages et je mets Olivier. Non, 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 non. Il y a rien, là. Alors, depuis quelle année existe la préhistoire ? Donc, à mon avis, ça date de très, très loin. Ça date de Hussène ? Mais donne une date, Priscine, Gérard. Écrase ! Bah ouais, c'est vrai, Apolline. Non, mais donne une date. Non, non, bon, ok, j'ai rien dit. Gérard. Hé, putain ! Hé, toute la semaine, tu nous fais chier. Le jeudi, tu vas pas me casser mes débats, ok ? Calme, calme, calme. T'as fini lui un témestin, là, quelque chose. Gérard, pour calmer le débat, il y a Snouz sur l'IRC. Elle te demande si le diplôme de prof d'histoire, ça marche aussi pour être prof de préhistoire. Hum ? Ouais ? Bah oui, parce que histoire et préhistoire, donc automatiquement, la personne va essayer de chercher dans son dictionnaire ou voir des bouquins. Tu me découpes, s'il te plaît, Fildar, merci, quand je réponds à la question. Un égo, oui. Donc, la personne, dans son dictionnaire, va regarder le mot histoire. Va regarder après, avant, non ? Après, il va essayer de reprendre pour savoir ce que veut dire le mot préhistoire. Ah, d'accord. Donc, automatiquement, ce qu'il veut dire, c'est que, dedans, tu vas retrouver l'histoire et la préhistoire. Donc, tu vas retrouver les deux mots mélangés. Donc, la préhistoire, c'est un truc qui devient avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, je ne sais pas. L'histoire, c'est avant la préhistoire. Euh, si, euh, Morgane, Morgane, si t'écoutes, si tu peux même ramener le dictionnaire qui est dans un bureau, s'il te plaît, merci. Donc, Romagnon, mangue-toi. Euh, donc, d'où vient le mot préhistoire et que signifie-t-il ? Et donc, on va demander à Diplodokis. Qui est-ce ? Euh, la préhistoire et sa signification. Je pense qu'il faut revenir à l'origine du mot, on va faire un petit peu d'étymologie. Voilà. T'es d'accord, Gégé ? Non, non, mais derrière, s'il vous plaît, vous laissez parler des auditeurs parce qu'on vous laisse parler. Alors, maintenant, vous laissez parler les gens correctement. Non, mais c'est parce qu'on est un peu tous étymologistes. C'est pour ça que tu peux me permettre. Non, mais moi, ça me dérange pas. Non, non, mais moi, pour l'instant, moi, ça me dérange parce que c'est mes débats. Et donc, c'est moi qui commande. Donc, si je te demande de répondre en premier, tu vas répondre à la question. On va voir ce que les autres auditeurs ont à dire là-dessus. On a... Ok, d'accord. Euh, bah, écoute, origine du mot pré. Alors, pré, je suppose que tu connais le mot précoce ? Alors, précise, parce que là, je vois pas du tout. Euh, précoce, précise, précision, circonstance. Prépuce. Prépuce, circoncision, c'est bien ça. On est bien dans la même élimologie. La puce est d'ailleurs l'ancêtre de l'homme. Et histoire, historie, historie, le fameux album de Michael Jackson, donc, qu'il a vendu à des millions d'exemplaires, d'où le pré-histoire. Michael Jackson a des puces. C'est ça. Tout à fait. Voilà, je veux dire, si on fait une petite synthèse du problème, je pense qu'on a dû cerner à peu près le quotient intellectuel de la parallèle, quoi. Hum, hum, hum. Ok. Euh, pas de bison. Bison. T'as de bison ? Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais, ouais, excuse-moi. Euh, préhistoire, du latin... Allô ? Oui, on t'écoute. Ouais, ouais. Euh, du latin, préhistorium, donc, pré, comme le disait notre ami, ça peut aussi signifier, signifier, pardon, précipice. Tout à fait, tout à fait. Se précipiter, en fait, dans un précipice, histoire, 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 la ville, is, is, quoi. Oh, is, oh, is. De toute façon, l'étymologie grecque nous a bien précisé que, de toute façon, en latin, on peut très bien découvrir les hiéroglyphes d'Apollon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là. De toute façon, l'étymologie grecque. Non, 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 c'est bon. Tu t'écrases, la poufiasse. Oh, là, c'est bon. Steve ! J'ai rien dit ! Steve ! Oui, alors, Gérard, bon, moi, je vais faire de l'étymologie étrusque. Non, 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 mais tu es abrégé, parce que là, ça commence à me prendre la tête, là. Oh, là, c'est bien, les étrusques. Alors, la pré, pré, qui se disait préjudice, qui est préjudice, et histoire, qui se donnait, c'est Historana. Oh, là, c'est Historana, qui disait, oh là là, il y a longtemps. Oh, d'accord. Oh, OK. Caverne Blanchitte. Oh, je viens de comprendre. Ouais, bah, c'est à peu près comme ce que mes copains viennent de dire. Seulement, qu'ils ont oublié de dire, c'est que c'était avant l'histoire. Non, mais alors, attends. Oh, là, 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 là. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Que, Apolline, tu vas me changer tous ces cabs. Ah non, ils répondent bien. Tu vas me changer tout ça, parce qu'ils répondent tous à la... Ils répondent tous à la même chose. À la question. Ils répondent, non, mais ils répondent tous au premier, le premier auditeur, il dit. Alors, Pau de Bison, il dit, ouais, je suis d'accord avec lui. L'autre, il dit, je suis d'accord avec le premier. Ouais, ouais, bah, alors, vous fermez vos gueules, c'est pas vous qui commandez, c'est moi. OK. Alors, j'ai dit, on va changer d'auditeur. Alors, c'est tout. Non, mais continuez avec eux, c'est parce qu'elle était vachement dure, la question, Gérard. Elle était vachement dure. Et c'est la troisième, je dis, ça va pas, on va les changer. Bien sûr. Bien sûr, on va les changer. Tu vas les changer ? Tu vas leur dire comme ça ? Bah, je vous change, mais je vous prends sous un autre nom. Alors, pas avec moi. J'avais fait ça, Gérard. Moi, tu vois, comment s'habillaient les hommes préhistoriques ? Tu demandes à qui, Gégé ? Caverne. Caverne Blanchite. Il s'habillait avec des peaux de poche. Attends, stop. Oui ? Une question plus intéressante avant... Oui, vachement plus intéressante de Davy One. Je suis désolé, comment elle s'appelle ? Caverne Blanchite. Caverne Blanchite, je suis désolé. Oh là là ! Il y a Davy One, il te demande si dans la petite maison, dans la prairie histoire, Laura Ingalls, elle se faisait sodomiser par un iguanodon. Ouais, il est tombé dans l'air, il l'apprenait. Non, non, attends. Ta gueule ! Attends, je précise, c'était un raptor. C'était un raptor. Euh... C'est chiant, comme ça ? Voilà. Mais de toute façon... On peut décharger n'importe où, en toute façon. Non, 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 non. Un 106, c'est tout. FUGE ARTUATE AVEC ÇA ! Ou sinon, je... Je te balance un casque dans ta gueule ! Tu veux arrêter avec ta merde ! J'ai pas de... Dans la place ! Vas-y, Gérard ! Putain, mais ça devient lourd, hein, là ! Voilà, les tenues vestimentaires, c'est ça ! Ça se voit que Manu n'est pas là pour que tu passes la merde ! Maintenant, c'est toi qui fout ta merde ! Non, mais Manu, il est en train de faire la sienne aussi, hein, ouais ! On commence à obliger les hommes prêts historiques ! Bon, moi, je veux répondre, c'est pot de bison ! Ouais ! Je veux être clair et net sur cette question absolument formidable ! Le nœud papillon, tu vois, par exemple, le mec qui voulait se faire un... Enfin, plutôt le singe, il voulait se faire un smoking ! Bon, il va prendre un papillon dans les bois, direct ! Il prend un papillon, hop ! Il se met dans le nœud ? Ouais, bah tiens ! Non, il prend les antennes, il se fait un nœud derrière, direct ! C'est de la torture, c'est de la torture, c'est pas bien ! Après, il se prend un mammouth où il prend sa femme, étant donné qu'à l'époque, il était singe, hop ! Bonne bison, au revoir ! Bah, écoute ! Au revoir, là, là ! Oh là là ! Gérard, t'avais un petit sondage, non, Gérard ? Excuse-moi, excuse-moi, Rigaud ! Non, Rigaud ! Non, juste avant le sondage, il y a ton pote Tony, il dit que le débat, il est pourri, parce que les gars du débat, ils sont trop nazes ! Ah bah oui, bah ça, 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 tu vois, on s'adresse là-bas ! Parce qu'il faut l'appeler ! On s'adresse, on s'adresse, on s'adresse, on s'adresse à Pauline, c'est elle, qui choisit des auditeurs nazes ! Ouais, alors appelez Tony au lieu des nazes ! Non, non, c'est Arnette Tripotanus ! Comment ? Tu t'appelles Tony ? Non, non, t'appelles pas Tony, tu me prends d'autres personnes, s'il te plaît, merci ! Bon ! Alors, le sondage a la question, que pensez-vous de la préhistoire ? Donc 45% des gens pensent qu'il y avait moins de pollution, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai qu'au début, on n'avait pas de pollution comme on a à l'heure actuelle ! 22% des gogo-danseurs allaient déjà au Banana Café, donc ça, si c'est en boîte de nuit, je pense qu'ils n'ont jamais con... Ouais, bah alors ça... C'est quoi ? 10%... Bah lis, lis, lis ! Non, 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 non ! Qu'est-ce qu'ils disent ? 10% quoi ? Non, non, 10%, moi je ne veux pas avoir de problème... Avec qui ? Avec les pliques, donc... Pourquoi c'est quoi ? On laisse Jean-Pierre Sose et Oukilet, parce que celui qui a été me sortir ça, 10% des ministres étaient déjà en prison, donc ça, il est hors de question. D'accord. C'est la pète des dinosaures ! Ouais, la pète des dinosaures, le dinosaure, il t'emmerde, quoi. La suite ? Et 0,1... 0,1% ? 0,1%, des mammouths n'étaient pas d'accord, donc voilà. C'est clair. Donc, la prochaine question, ça sera... Tu fais quoi là ? On n'a pas répondu sur les avis. Bah ouais, attendez, Gérard, laisse répondre les gens au moins. Mais oui ! Quand même ! Donc, diplodokiste... Dokiste, ouais, écoute, moi, je ne vais pas te faire l'historique de la tenue vestimentaire. Non. Mais voilà, je pense que tu as déjà entendu parler de la tenue d'Eve. Ouais. Oui, le petit colis autour du cou, d'Eve, génial. D'Eve, oui, voilà. D'où Vanina, d'où Vanina, on y vient, on y vient, on y arrive. D'où Vanina, le petit bois derrière chez moi, tout ça, donc voilà. Oui, Gérard, tu as écouté. Gérard, tu peux répéter ce qu'il a dit ? J'ai fait ce que j'ai pu. Non, mais déjà, toi, tu vas aller au standard. Olivier revient, il prend ta place. Ouais. Et Apolline, tu vas aller te réchauffer de l'autre côté. Ah bah, t'es charmant. On prend un café, du côté de chez Swan. Gégé, à la place de Pot de Bison, on accueille Gérardot Sapien Sapien, 29 ans, de Cherbourg. Oh là là. C'est quoi ce nom ? Bonsoir, Gérardot. C'est quoi ce nom ? Bonsoir, Gérardot. Fildar, tu balances, tu balances. Moi, je ne reprends pas un débat. Balance, balance la purée. Balance. Balance. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Allez, on m'a 10 minutes. Il balance la zik. Bah, excite-moi, dis-moi des mots tendres. Balance la zik et... Non, non. On a pas répondu à la question. Non, non. Non, mais les auditeurs veulent pas répondre. Ils veulent répondre à la question, donc t'attends. Non, 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 non. Allez, vas-y. Il balancez pas la purée. Non, non, mais ça... Allez, malgré, Gérard. Mais vas-y, vas-y, Gégé. Attends, toi, tu t'écrases, d'accord ? Tu fais ton boulot correctement et tu la perds. Ok. Mais je fais ça, je fais que ça, Gérard. Ok, on veut répondre à la question. Alors, tu t'accontes ton micro et tu la perds. Mais non, on veut répondre à la question. Arrêtez. Tiens. Bah, tiens. Non, non, on donne là. Bah, débarque, fais-le. Hop. Oh, non, Gérard. Mais non, Gérard. Je viens avec toi pour faire le débat. Oh, là, 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 ça y est, il se barre encore. Reviens, là. Tu crois où, toi, là ? Ouais. Ah, il fait son show, là. Attendez, il fait un petit show, là. Vas-y, je dis plus rien. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Max pour me plaindre du débat qui ne tourne pas très rond. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, attendez. Toi, qu'est-ce qu'il y a ? Elle se croit où, là ? Elle se croit où, alors ? Attends, la parole se... Justement, elle se croit où ? Elle me permet de débats ? Je dis rien, Gérard. Non, non, mais vas-y, fais les débats. Vas-y, c'est tes débats. Mais c'est pas les feurs, il y a que toi qui saches les feurs. Non, 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 non. Personne ne fait les débats comme toi. Tu vois, tiens. Tiens. Tu vois, Blalapoy, maintenant, tu fais les débats. Tu as attaqué les auditeurs, tu les fais. Non, non, elle n'aura pas. Elle n'est pas professionnelle. Non, non, mais même. Elle n'est pas professionnelle. Elle n'est pas professionnelle au standard. Alors, tu vois, ça peut être trois semaines que tu me fais le coup. Eh bien, maintenant, Blalapoy, tu les fais. Elle va sortir un peu. Et puis, il y a Olivier qui arrive. Ah, ben voilà. Le mec, il sait faire le standard. Ça veut dire quoi, là ? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, elle n'arrête pas de me couper la parole. Vas-y, je lui demande des auditeurs. Elle donne des auditeurs bidons. Elle donne des auditeurs bidons, Gérard. Bon, Olivier est arrivé. Et là, ça va tourner. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? On fait quoi, là ? C'est lui, Olivier, qui fait le standard ou quoi ? Ouais, ben, Olivier, tu... C'est bon, je m'en occupe. Je vais essayer de rattraper un peu. T'as la fiche, là, sous les yeux. C'est le bordel, t'as vu. Tu reprends. Tu me reprends d'autres personnes et on va s'écouter. La question, ça sera quels animaux vivaient durant cette période ? Et on s'écoute les massus en folie avec, décide-moi, des mammouths dans ma grotte à Nutella. Et on se retrouve après avec d'autres nouveaux auditeurs. C'est... Quel animaux ? Quel animaux ? Quel animaux ? Vivaient durant cette période ? Donc, on va demander à Doc Gynico. Ouais, ouais, bonsoir tout le monde. Je viens saluer mon pote Rigaud qui me doit trois barrettes. Chut ! On règlera ça, putain. Allô ? Ouais, il t'écoute, Gérard. Ouais, ben, je t'écoute. Vas-y, tu peux poser la question. Non, je viens de la poser. Non, mais j'ai des rétos en antenne. Excuse-moi. Oh, non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai, parce que j'attends, je viens de la poser. Non, non, je viens de la poser un instant. Alors là, il ne faut pas se foutre de la gueule de Gégé, quand même. Alors, donc, tu ne veux pas répondre ? Mais non, je vais bien répondre, mais je n'ai pas entendu la question. Si tu peux me la répéter, il n'y a pas de problème. Non, mais ça fait trois fois. Mais tranquille, tranquille. Ça fait à la quatrième fois que je répète la question. Quel animaux vivait durant cette période ? Je pense qu'il y avait des bisons, il y avait des mammouths, il y avait tous ces animaux. Tu appelles d'où, sans indiscrétion ? Paris, 18ème. Donc, 101.9. Ouais. Mais attends, avant que tu répondes, on va que dire... Denver Solitaire. Quoi ? Denver Solitaire. Non, vélo... Ah, vélo-cyraptor. Vélo-cyraptor. Oui, bonsoir Gérard. Ta fréquence ? 101.9, je suis à Paris. Ok. Et... Denver Solitaire ? Oui, bonsoir, c'est Denver Solitaire, bonsoir. Ta fréquence ? Oui, j'appelle de Bordeaux. Oh là là... Olivier ! Olivier, 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 Olivier. Non, 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 non. Non, non. Oh là là... Là, je peux rien faire, je peux rien faire avec lui. Attends, je gère, je gère, je gère. Eh, Rambouard, j'ai rendez-vous avec Gérard. Rambouard, 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 Oh là, non, Rambouard, Merde, j'ai raccroché au nez. C'est quoi ce bordel ? Bon, la personne à qui je viens de raccrocher au nez, la personne à qui je viens de raccrocher au nez, je la rappelle. C'est bon, vas-y, tu peux la rappeler. Vas-y, rappelle. Jean-Houtfi, c'est dommage, je viens de raccrocher au nez. Alors, Doc, j'ai niqué quoi pour toi, la question ? Ouais, ouais, donc je te disais, c'est tous ces animaux qui traînaient dans les grottes préhistoriques, on faisait des peintures. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Ouais. Ouais, donc voilà. Ouais, ok. Vélo, vélo, si... Raptor. Si Raptor. Ben, moi, je pense que pendant la préhistoire, il y avait des vaches anosaures, des cochonosaures. Non, mais attends, attends, je te demande, attends, est-ce que tu as bien compris la question ? Oui, tu m'as demandé quels étaient les animaux de la préhistoire. Non, quels animaux vivaient durant cette histoire ? Ah. Cette période, pardon. Eh bien, les ancêtres des vaches, les vaches anosaures, les ancêtres des poules, les poules anosaures. Non. Et puis Gérard. Non. Si, parce que je l'ai étudié aujourd'hui en cours de préhistoire à l'école, s'il te plaît, c'est au programme. Non, moi, je vais te dire une chose, que les animaux qui vivent, tu vois, parce que là, pour l'instant, tu es en train de me dire des conneries. Ah si, excuse-moi, je vous ai trompé, c'était les mammouths qui écrasent les prix. Ouais, alors, toi, je crois qu'on va te dire en roue. Non, mais Gérard, je me suis trompé, ça arrive, excuse-moi, je suis impressionné de te parler quand même. Non, mais, tu réponds correctement à la question, c'est tout. Tu ne t'amuses pas à essayer de chercher des noms que tu ne connais pas. Parce que alors, les animaux qui vivaient, quels animaux vivaient durant cette période, donc, on avait, Phil d'art, s'il te plaît, quand je parle, tu t'écrases. Oui. Ça me prend des vacances. Ah ben, Cyrano d'Azur, Cyrano d'Azur, t'appelles d'où ? Bonsoir, j'appelle de Marseille. Ta fréquence, s'il te plaît ? De 101.8. C'est vrai, Rigaud ? À Marseille, 101.8. Ça a peu de foot. 101.8. Phil d'art, tu te calmes un peu ? 101.8, Marseille. J'ai regardé tout à l'heure. de toute manière, dans le 23.8. Phil d'art ! Il se fout de ta gueule. Phil d'art, tu arrêtes avec ça. On fait le débat ou tu parles ? Non, non, mais moi, pour l'instant, je te demande d'une chose, c'est d'arrêter avec tes saloperies. Derrière, vous fermez vos gueules. Accélère. Alors, il t'épite de ton car. Et donc, pour toi, Cyrano d'Azur ? Les animaux qui vivaient, je pense qu'il y avait des dinosaures. Ouais. Je pense qu'il y avait des insectes. Les numéros de ? Par terre. Je pense aussi qu'il y avait... Des gens de l'IRC ? Ouais. Des biches et des antiloges. Pour aller passer à l'antenne, on pourrait en appeler un. Mais là, je vois que ça n'intéresse personne, ce que je dis. Si, si, je t'écoute, je t'écoute. Donc, tu disais des dinosaures. Justement, à ce sujet, excusez-moi, sur Minitel, il y a Zobdi... Zobdi Gouane qui demande si on peut apprivoiser un bibinosaure de 60 kilos dans une ville. Lui, je lui répondrai pas, d'accord. Parce qu'il foute la paix à Sandy. Parce que si c'est pour me dire ça, tu vois, le Minitel, tout à l'heure, je vais l'arrêter. On est à 2000 connectés, là. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Alors, vous laissez Sandy tranquille. C'est un binosaure. Tu kiffes les grosses. J'en connais, tout à l'heure, qui vont dégager. Je kiffes en buzz, tranquille. Donc, Cyrano, pour finir. Je te disais, les dinosaures, quelques antilopes, et il y avait des insectes. Non, mais je crois que les antilopes, c'est quand même vieux, va ? Oui, c'est vieux, les antilopes. Non, mais il y avait des dinosaures, il y avait des... Tyrannosaures ? Non, il y avait des... Tire-la, t'as tort. Les bulldozers. Bon, Fildar, comme tu te foutes maiole, je te... Je répondrai pas à la question, comme ça, ça ira plus vite. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai demandé... mais il y avait quoi ? mais moi, attends, moi, ça m'intéressait, Gérard. Je viens d'arriver, j'écoutais. Il y avait quoi ? Parce que moi, j'y connais rien. Non, t'avais plusieurs... T'avais le fameux dinosaure, là, Le cousinosaure ? Le cousinosaure ? Le quoi ? Le quoi, Gérard ? Le cousinosaure. Il n'y avait pas le gérard-nosaure ? Non, c'est bon, Olivier, foutre-le de ma gueule aussi. Quelle nourriture mangeait les hommes préhistoriques en hiver ? On m'a demandé un Cyrano d'Azur. Eh bien, ils allaient chasser les animaux dans les cavernes qui dormaient. Sinon, ils se nourrissaient de plantes et ils mangeaient aussi des guêpes. Ouais, non, mais il faut dire une chose que durant l'hiver, c'est pas évident pour eux de trouver de la nourriture. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça qu'ils mangeaient des guêpes. Non, moi, je pense... Ils avaient des conserves pour l'hiver. Non, 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 ils allaient au resto du Coeurosaure. Qui c'est qui vient de dire ça ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi non plus. Ce n'est pas moi non plus. Non, mais celui qui s'amuse va dire resto du Coeur arrête parce que ça, c'est un truc qui me dégoûte. C'est ta bouse. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, Cyrano... D'Azur. Hein ? Donc, toi, tu me disais qu'ils mangeaient un peu de tout. Ah, bah oui, un peu de tout, tous ceux qui trouvaient, en fait. Ouais, ils étaient quand même réputés pour leurs saucissons d'âne et leurs fromages de chèvre. Exact. C'est d'envers solitaire. C'est pas bon ? D'envers solitaire. Oui, bah tout à fait, je te dis... Ta fréquence ? J'appelle de Bordeaux, 97.8. Ok. Donc, si tu pouvais répondre correctement... Le fromage de chèvre était vachement connu. Ils étaient réputés, je sais pas, pour le saucisson d'âne et il paraît qu'ils faisaient aussi une espèce de vinasse à base de racines qui réchauffait bien pour l'hiver et qu'il y avait déjà à l'époque des problèmes d'alcool, quoi, tu vois. Non, je pense pas parce que... Non, à cette époque-là... Surtout, où il fait froid, ils avaient besoin d'alcool pour se réchauffer, je veux dire, c'est eux qui ont inventé le vin chaud, le grog, je veux dire, ça vient de là. Non, 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 je pense pas, je pense pas, je pense pas. un petit sondage à la question les hommes d'après-histoire sont-ils propres ? Alors, 35% du public aime, c'est qui qui m'a choisi ça encore ? Ah bah là, c'est moi encore. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Je n'ai pas suivi. Non, parce que là, 35% des... 35 purbons pour les hommes de l'après-histoire sont-ils propres ? Donc, 35% du public aime. Aime quoi ? Bah, être propre. Non, mais moi, faudra peut-être que les gens, quand ils font un sondage comme ça, nous le disent. Oui, ok, je demanderai la prochaine fois. 6% des gens boivent du jus d'orange, je vois pas... Je vois pas du tout le rapport. 20% des hommes ne sont pas des femmes. Bah ça, de toute manière, les hommes de l'après-histoire ont descendu l'après-histoire en fin de compte. Il y a des femmes aussi. C'est un truc sur les singes. Donc, on descend du singe. Faut bien le signaler. 20% des hommes ne sont pas des femmes. Bah ça, c'est vrai, vu que le singe, on descend des singes. Oui, d'accord. Bon, peut-être que par la suite, il y a des femmes. Oui. Par contre, il y a un gros pourcentage, 42% des... C'est gros ça. 42, des singes sont enceintes. Alors là... Non, mais si, parce que j'ai appelé les autres vincennes. Non, mais attends, c'est pas toi qui as cherché le sondage. Pour l'instant, tu t'occupes du standard, Olivier, s'il te plaît. Merci. Je vais demander un rigaud comme c'est... Donc répète le sondage, 42% des singes sont enceintes. 42% des singes sont enceintes. C'est possible. C'est possible. De toute façon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Je te dis, je leur copie un site officiel. De toute façon, pour descendre du singe, il faut bien que le singe soit enceinte, Gérard. Autrement, on ne serait pas là. D'accord. On descend déjà du sang et genou. Ouais, c'est une relation de cause à effet. Il y en a chez certains, ça se voit beaucoup en plus. Oui. Mais bon. C'est vrai. C'est vrai. Toi, fais gaffe parce qu'il va t'arriver des problèmes. Des blaricoles. Des boulettes. Il va t'arriver des petits problèmes. Des petits problèmes. La sixième... Non. Je n'ai pas répondu, Gérard. Véli... Vélociraptor. Vélociraptor, pour toi. Oui, l'hiver, les hommes préhistoriques mangeaient des steaks de bison qu'ils mettaient dans des galettes de blédure, entre deux galettes de blédure. Et ils mangeaient ça dans une sorte de restaurant de l'époque qui était russe qui s'appelait des McDozares. Non, mais je pense qu'à cette époque-là, les McDonnell et tout ça n'existaient pas. Les McDozares. Les McDozares. Les McDozares. Non, mais ça n'existait pas encore. Et c'est là où il y a eu les cornflakes, d'ailleurs. Ça a commencé. Bon. Non, Bernard, franchement, des fois, je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont naves. Ok. Doc Gynéco, pour terminer la question. Ouais, c'est bien simple. Ils prenaient de la chasse de titres trichératops et puis ils la faisaient fondre et puis ils faisaient des super hamburgers au McDozares comme il l'a dit. Oui. Ouais, je ne vois pas du tout ta réponse. Et toi, et toi, Jérard ? Moi, j'ai répondu. Non, c'est quoi alors ? De manière, quelle nourriture mangeaient les hommes préhistoriques en hiver ? C'est la question. Donc, je vais répondre. En fin de compte, ce qu'ils mangeaient, c'est uniquement parce que depuis quelle date existe la préhistoire, je ne sais pas. Si, si. Depuis quelle année existe la préhistoire, donc je n'ai pas eu le temps de bien voir. Je pourrais... Non. Deux. Non, non. Donc, j'essaierai de vous informer là-dessus, mais je pense que... Quand ? Quand ? La semaine prochaine. D'accord. Avant ? Ben, dimanche, si vous voulez. dimanche. Par contre, je peux vous dire une chose que les gens, ce qu'ils mangeaient, c'était plus des racines et tout ça parce qu'en fin de compte, ils n'avaient presque rien à se mettre sous la dent au début pour manger. dès que ça avait commencé. Bon, ça a commencé en 1900 et des brouettes. Oui. Donc, ils ne mangeaient que des racines d'arbres. D'accord. Rigaud ? Oui, il y a plusieurs choses sur l'IRC. Déjà, il y a Turpentine, elle aime bien quand tu lui gueules dessus parce que ça l'exside, donc elle te demande s'il t'aime quand Sandy se fait pisser dessus par un homme préhistorique. Alors, Turpentine, tu vas te faire enculé gros. Non, Gérard. Gros, et je ne veux plus t'entendre. Gérard, sur le Minitel, excuse-moi, avant que tu donnes deux, trois ans. Non, mais si c'est pour faire un petit coucou à ta mère ou à ton frère, à ta sœur, ce n'est pas la peine. Ils sont en vacances. Ils sont en Turquie, d'ailleurs, je les salue. Moi, je n'en ai rien à foutre. C'est Babe, sur Minitel, qui dit que Godzilla aurait été conçu dans le même moule que toi. Non, Godzilla, non. Parce que Godzilla, il faut se dire une chose, moi, j'ai été le voir grâce à Max et par l'inter de Mediard, Axel Gurou et Sam Zell, on a été le voir en avant-première et il faut se dire une chose, voir un truc comme ça. Tu m'étonneras ça, s'il te plaît. Ce serait mieux. Merci. Gérard, Turpentine, elle te remercie et mouille comme une folle. Sinon, il y a Arnett et Tony, ils se demandent comment ça se fait que tes cousins, les singes, ont évolué et que toi, tu te retrouves aujourd'hui avec un torse de wistiti et un cuillé de macaque. Moi, je les emmerde. Un cuillé de macaque aussi. Donc, la sixième question, avait-il une vie amoureuse pendant une longue période ? On va demander ça à Doc Gynéco. Attends, moi au standard, t'as le bonjour de Christine. Moi, j'en ai rien à foutre, je l'emmerde. Hé ! Doc Gynéco ! On peut la saluer quand même. Demandeur, tu baisses un peu là. Parce qu'en face, ils mettent de la musique. Tu fais des millions d'heures dans ma préhistoire. À toi. Mais ça se sent pas. C'est le bonsoir de Christine, ça, je crois. Gérard, alors ? Alors, la question... L'archiste est ma caverne. Bon, d'accord, on a compris. Bon, ça commence à bien faire, là, pile d'art. Mais j'en vois rien, il n'y a rien, Gérard. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. De toute manière, on va se remettre un disque et on va... Pourquoi ? Attends, on vient d'arriver. Attends, je viens d'arriver, je ne vais pas mettre un disque, là. Tiens, j'ai une question. Attends, ça vient de commencer, Ouais, t'as raison, Olivier. J'ai une question très... Excuse-moi, auditeur, deux secondes. J'ai Skunkman sur Minitel qui demande combien il faut... Putain, mais comment ils posent leur question, Gérard ? Il faut combien d'heures d'avions, voilà, pour aller en préhistoire ? Ah ouais ! Mais attends, les avions, ça n'existait pas avant. Je ne sais pas si c'était un charter ou pas. Mais non, ça n'existait pas. C'est pas con, il faut combien d'heures d'avions pour aller en préhistoire ? Ça n'existait pas. Mais non, au départ, au début du siècle, il n'y avait pas d'avions, il ne faut quand même pas déconner. Il a dit en 1900, c'est en 1900 combien, Gérard ? Je ne sais pas. Oh putain, mais qui c'est qui s'amuse à dire un babon, là ? Arrête-toi un peu ! C'est pas moi ? Oh là, putain, mais qu'est-ce que je vais travailler avec de la musique comme ça, là ? Morgane ! Oh ! Oh non ! Oh non ! C'est pas Morgane qui fait ça ? Ah si, c'est peut-être lui qui envoie les sons, là, qu'on entend. Ah, c'est peut-être Morgane qui envoie les sons, là. Putain, c'est bizarre, Gérard, parce que sur IRC, excuse-moi, Doc, il y a d'un amoureux, en fait, il dit que la préhistoire, ça n'a jamais existé, c'est une conspiration du gouvernement et de l'homme à la cigarette, qu'est-ce que t'en penses ? Non. Et on dit qu'il n'y avait pas d'homme à l'époque, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Et il y a Babe sur Militel qui dit que toi, tu as Jurassic Park tous les jours. Et moi, je voudrais savoir si on peut mettre tout ce que... Jurassic Park. Non, Jurassic Park, que non. Donc, on pose une question et tu m'as répondu. Tu as répondu, toi ? Ben ouais, ben non. Avais-tu eu une vie... Olivier, s'il te plaît. Arrête. 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 Avais-tu eu une vie amoureuse pendant une longue période ? Donc, on va demander à Doc Gynéco. Ouais, je pense que les vies amoureuses, ça pouvait se faire. après-histoire, ça c'est clair. Ils pouvaient se sodomiser à coup de silex. Ouais. Ça te déchire. Tu peux préciser, là ? Ben ouais, je te foutais dedans le cul, quoi. Bon, alors Doc Gynéco, au revoir. Non, mais il a raison, sur IRC, il précisait 100 bouteilles d'eau, justement. Non, non, mais c'est bon, tu peux le dire. Ouais, mais ça, c'est une affaire de famille, tu peux pas comprendre. Ouais, ben Doc Gynéco, au revoir. Hop. Ben voilà, bien joué, Mister. C'est terminé. Vélo, Syra, Petit Thor. Ben oui, oui, il avait une... C'est toi ? Ça va ? T'es content ? T'as foutu de bord de la lantenne ? Oh, Olivier ! T'éteintes le micro quand tu dis au revoir aux gens. Rappel, il le calme. Non, mais il calme pas, il lui dit au revoir et c'est tout. Au moins, il fait son job. Ouais, mais on reprend quelqu'un d'autre à la place. Ça va plein de temps. Oui, Gérard, c'est Vélocirapeur, je peux répondre ? Ouais, ben on t'écoute. Alors, oui, il faisait l'amour pendant longtemps, surtout l'hiver pour se réchauffer. C'était le meilleur moyen pour les femmes notamment d'avoir un truc chaud le matin dans le ventre qui est bien avant de partir à la cueillette. Donc l'hiver, longtemps, oui, souvent. Danvers solitaire. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas partir à la cueillette le ventre vide. Donc moi, je pense que t'as vu La Gare du Feu. Tu te souviens de ce film, Gégé ? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir ce film-là. Mais si, avec les hommes préhistoriques qui font l'amour au bord de la rivière quand l'autanique est en son ange. Non, non, je l'ai pas vu ce film. Ah ben, je te le conseille. Écoute, si un jour t'as l'occasion, si tu regardes La Gare du Feu, je suis sûr que ça te rappellera des trucs. Et La Gare du Fion qui est bien aussi. Du soir, ouais, et ça, c'est la suite. C'est le deuxième épisode. Je te déconseille. Si tu peux aller les taxer dans ton vidéo club, n'hésite pas. Et sirop d'azur ? Oui. Moi, je pense que je sais plus. Tu penses que t'as envie de faire La Gare du Feu avec moi ? je pense que j'ai envie de faire La Gare du Feu. Sirop d'azur ? Sirop d'azur ? Tu réponds à la question correctement ou pas du tout ? L'amour bébé, l'amour. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'ils avaient qu'ils n'étaient pas monogames, qu'ils avaient plusieurs femelles, parce qu'on ne pouvait pas appeler ça des femmes, et qu'ils y allaient dans tous les coins jusqu'à temps que la femelle soit enceinte. Non, vous laissez parler la personne, et c'est tout, on vous a laissé parler. Alors maintenant, vous laissez par ses... Tu veux que je les coupe ? Vous la laissez s'exprimer. Mais ça devait être sympathique comme ça de faire l'amour comme ça avec n'importe qui. Tu rencontres un mâle, tu fais l'amour avec. Oui. Bon, enfin, c'est pas sûr. Oh si, je crois que c'était sympathique. Et quand deux mâles se rencontrent, c'est possible ? Oui, mais à ce moment-là, il faut beaucoup de bouteilles d'eau. Oui. Ah, alors, donc, avait-il eu une vie amoureuse pendant une longue période ? Moi, je peux vous dire que non parce qu'ils n'ont pas... Parce que tu y étais ? Ils n'ont pas dû connaître ça. Quoi ? Donc, la septième question, c'est de quelle arme ou moyen de dépense disposait-il ? Et on va s'écouter les mêmes... Attends, répète Gérard parce que c'est peut-être pas compréhensible pour tout le monde. de quelle arme ou moyen de dépense disposait-il ? D'accord. Et on s'écoute les mâmelles du 92 avec... Vas-y, t'es corneau, c'est mieux qu'avec... Gérard du... Oh là là là, refais ça, refais ça. Le micro ! Ouais, bah attends, il faut voir comment qu'il m'écrit ça, lui. Ouais, mais Gérard, quand tu lis le titre, je te montre, tu fais ça, tu te mets là. Mais j'écris en capital. Mets-la, tu parles bien comme ça et tu regardes bien. Vas-y, annonce-le. Non mais non, c'est toi qui... C'était débat, mon pote. Alors, c'est les mâmelles du 92 avec... Vas-y... Vas-y-té... Cité. Vas-y-té, Carnot, c'est mieux qu'avec... Jura-dé, Jura-zik, parc. On se retrouve tout de suite après aux heures. Et donc, on va s'écouter les mâmelles du 92. Je remercie à vis. Les mâmelles du 92 avec... Vas-y-té, Carnot, c'est mieux qu'avec... Jurassic Park. Non, en fait, c'est Vas-y-té, Carnot, c'est mieux que Jurassic Park. Voilà, c'était ça le titre. Voilà, donc... Quand Gérard était arrivé dans le studio, il y avait sa chaise qui n'était pas vraiment... Ouais, pas totalement bien montée. Au même niveau, donc il s'est planté lamentablement. Donc, Régo, il y a peut-être des petites questions. Ah oui ? Oui, donc, il y a Dan Amoureux, il dit qu'on n'est plus le 1er avril, donc arrêtez de dire que Gérard vient de raconter un truc marrant. C'est vrai, merde. Non, mais ça, ça, c'est... Sinon, il y a Laurent, il te demande si c'est l'OTAN qui est responsable de la disparition des dinosaures. Non, ça, je répondrai pas. Ok. Là, je réponds pas du tout. Là, tu vois, je vais te dire une chose, Régo, c'est même pas la peine qu'il fasse allusion à ce qui se passe en ce moment, parce que je répondrai pas. C'est vrai. Ok. Et sinon, il y a... Tu dis bonjour Gérard, tu dis bonsoir, et t'es super cool avec Joaquin. Il est à la pêche. C'est cool, t'as la pêche. Ah, la pêche. Oh, 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 sinon, il y a Ice-Rex, il dit qu'au moins à la préhistoire, il n'y avait pas de pont de l'Alma et pas de Mercedes, donc pas de trottoir. Pas de poto, hein. Là, je réponds même pas du tout à sa question. mais c'est vrai. Non, donc pour ça, donc pour les deux dernières questions, parce qu'on va s'arrêter. Oui. Après. Ah, tu sors bon ? Donc, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pourquoi ? Ah, bah, t'as repété ta montre. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon, Gérard, on y va ou pas, là ? C'est pas grave. Donc, on accueille Dippo... Non, non, Tri. 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 Dozor. T'appelles d'où, s'il te plaît ? Salut Gérard ! T'appelles d'où ? T'appelles de Paris. 101.9. Exactement. Alors, donc, la question, c'est de quelle arme ou moyen de défense disposait-il dans ce temps-là ? Il y avait 20 ans. Ouais. Et combien de temps, à peu près ? Donc, Tri. Tri. Dozor. Ouais, bah, dans ce temps-là, il devait utiliser des pierres pour se défendre ? Comme arme ? Non, je suis pas sûr. Non, mais précise, 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 précise. Ton nom est à fréquence. Non, mais ça y est, c'est fréquence. Il devait utiliser des pierres qu'il pouvait tailler avec des tournevis, tu vois, plein de trucs comme ça, quoi. En fait, il prenait des... Oui. Oh, non, voilà, et en plus, t'es avec un portable et tu dormais. Mais non, je suis pas avec un portable, Gérard, ça va pas ou quoi ? Je te permettrai pas quand même. Cyrano d'Azur. Oui, Gérard, à l'époque, les hommes possédaient une glande d'anale qui leur permettait d'envoyer des odeurs nauséabondes aux ennemis qui les poursuivaient, ce qui fait que c'était leur meilleur moyen de défense avec le cri. Il pétait, quoi. Ouais, mais de quel moyen de défense disposait-il pour éviter... pour éviter de... Bah, je t'ai répondu, Gérard, c'est l'odeur qu'ils dégageaient de leur glande d'anale. Ouais. D'accord. Danvers solitaire ? Bon bah... Ouais, bah... Je suis désalubisé, là. Danvers solitaire ! Bon bah... Ils avaient des armes, moi je dis ils avaient des armes, je sais pas si t'as entendu parler du fameux coup de poids américain des cavernes, par exemple. Euh... Euh... Je sais aussi que c'est du côté de Néandertal qu'on a inventé le Nunchaku. Non, 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 tout à fait, c'était constitué à la base d'un tibia et d'un péronnet articulé autour d'un morceau de cartilage. Tout à fait. Tout premier Nunchaku, non, y'a pas de problème, j'ai plein de trucs comme ça, en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte, on est dépassé par les événements c'est la première mitraillette aussi la calachnique Pédo si si raptor oui alors moi je me suis renseigné j'ai lu un bouquin d'un professeur qui s'appelle Rocco Sifredi et il dit qu'il donnait des coups de gourdin c'est faux ça c'est dans un épisode des pierres à foutre non 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 je pense pas pour un instant à mon avis quel moyen qu'ils avaient pour se défendre de quel moyen de quelle arme ou moyen de défense il disposait donc à mon avis il ne veut pas avoir grand chose pour se défendre à la période de la préhistoire celui qui me coupe la parole sans arrêt arrête Gérard oui vu qu'on a dépassé les 9547 on est 5748 9748 excuse moi 9748 donc je vais en profiter pour saluer quelques personnes non on va saluer non on va saluer Izen on va saluer Yankee NSA Turpentine Ness Tchèque qui donne heureusement Arnett Tony on va saluer Miss Lover qui est ouais C'est fini C'est fini Petzel K Compique Dan Camoureux Devinosaur Rémi Judge Laurent Lupo Moco Moulinex Ness Knight 4 Poisson Poisskai Radzinski tombe à l'heure Redox Blef Bonux Cartman Chocolamou C'est parti pour terminer pour terminer parce qu'il est 2h56 donc on va On n'a pas fini les questions t'as même pas fini les questions On n'a pas fini Vélocirapno on n'a pas terminé Bon alors vas-y dépêche-toi parce que si c'est pour dire des conneries c'est pas la peine Ouais c'est vrai ça Ils se défendaient avec des frondes des bouts de ficelle et quand il n'avait plus de pierre ils mettaient leur femme au bout et généralement ils allaient mieux prendre une grosse femme pour abattre des gros trucs Oh on parle de Fendi Non non je ne me permettrais pas Parle pas de Fendi Ils lançaient leur femme quoi ils lançaient leur femme contre les dinosaures puis elles étaient grosses puis elles étaient puissants évidemment Attends je te dis Ça vous la coupe ça Vélocirapno C'est Raptor Il y a nos guillet-cavernes Bon allez hop Dernière question Existait-il des grands poètes à l'époque de Néandertal ? Oui bien sûr Il existait Oh gros manier Tu fermes ta gueule c'est top Attendez 32 minutes s'il te plaît Bon alors là je sens que tout à l'heure vous avez tous viré Mon cul Michel Répète ta question rapidement Rapidement S'il te plaît Répète Yannan Tu vas se calmer Déjà tu vas me virer Cyrano d'Azur Pourquoi ? La fille ? Ouais tu vas la virer parce que j'aime pas qu'elle dise Sandy Donc tu lui dis au revoir Tu lui dis au revoir Et toi tu arrêtes J'ai pas dit la grosse Et que la force soit avec toi Il y a Gérard qui se lève Vas-y lève-toi Vas-y danse Monte sur la table Vas-y Il va se rasseoir Ok Allez mais nous on dit de s'enlève à l'heure Continue Répète la question parce qu'on n'a rien compris Existait-il ? Moi je vais les calmer Répète la question On n'a rien compris On va se dépêcher Max Existait-il des grands poètes à l'époque de Néandertal Au gros magnon On va demander à Vélociraptor Pour finir Oui et bien à l'époque il y avait malheureusement déjà Francis Lalanne Oh là là Francis Lalanne c'était pas un poème Un poète C'est toi Toi t'arrête 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 La line C'est pas un poète Et c'est moi L'amour Un mec qui a écrit Et s'il a mort le programme sur son grand ordinateur C'est pas un poème C'est pas un poète Mais c'est quoi C'est pas un poète C'est une merde Ouais c'est une merde Bon allez au revoir pour toi Terminé Salut Salut On nous empêche de parler On nous spoli Ouais ouais Ben quand t'arriveras Quand t'arriveras à répondre aux questions correctement on verra Ok en de bon entendeur Salut Salut Je trouve qu'il répondait bien aux questions C'est un débat après tout Devers solitaire C'est faux ? Ouais non non Moi je pense qu'effectivement il y a eu de la poésie au temps des hommes des cavernes Je pense que d'ailleurs tu t'es pas mal inspiré du style de la poésie des hommes des cavernes Il y a du Larsen là J'aime pas trop Moi non plus Quand je fais mes spics Alors vas-y Et voilà Alors vas-y Si tu veux des noms moi j'en connais pas trop Alors vas-y Parce qu'il n'y a pas trop d'archives Moi non plus Alors vas-y J'aime pas trop ça Vas-y Alors vas-y Fugeur ! Fugeur ! Fugeur ! Fugeur ! Qu'est-ce que t'as cassé ? Fugeur ! Fugeur ! Pas la pièce à la pièce 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 Oh Gérard Oh Gérard calme-toi ! Il tape sur Phil d'Art là T'arrêtes ou quoi là ? Vas-y vas-y fais péter le délai Le faux pas de ma gueule d'accord ? Fais péter le délai Je vous l'aime ! Ah une boucle là c'est bien ! J'ai faim de tout ce que tu es sanguie Le faux pas de ma gueule d'accord ? Non ! C'est passé ! Je vous ai pas gagné ça ! Non non c'est bon putain regarde ! Attends il reste deux minutes ! Il reste une vingt ! Bernard ! Allez on se dépêche ça se passe bien en plus ! Tiens le coup Bernard ! Pourquoi tu l'appelles Bernard ? Allez Bernard ! C'est pas mal ! Vas-y Bernard ! Mais ça te colle à la peau ce prénom ! Vas-y Richard on y va là ! Allez 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 ! Allez Nanar ! Allez Richard ! Vas-y accélère ! Allez Marcel ! Bon Max ! Allez passe la seconde ! Tu prends la place ! Hop ! Hop Nanar tu prends la place pour finir ! Allez hop ! Au revoir au revoir ! Au revoir Phil d'Art ! Au revoir ! Nanar tu... Allez dégage ! Phil d'Art ! Paris est dans la place ! Bon allez ! Souvengne ! Surène est dans la place ! Souvengne ! Moi Jégis là aussi ! Ça baigne moi ! Bon alors mets-le au standard alors ! Mais Gérard au standard ! Calmez-vous un peu ! Faites péter le délai là ! D'accord ! Alors vide conclusion ! Bon bah on ! Bon bah on ! Bon bah on ! Allez ! Mais attends c'est quoi ce bordel ? Vas-y accélère accélère ! C'est un mec qui arrête pas qui est à l'antenne ! Faut me l'enlever le mec qui arrête pas d'imiter Gérard ! Bon bah on ! Bon bah on ! Bon bah non hein ! Bon bah on ! Je vous préviens Gérard fait la gueule ! Pour l'instant il n'y a pas de conclusion de débat ! Il a coupé tout le monde, t'as bien fait ! C'est bien fait ! Non c'est faux ! C'est faux ! On est toujours là ! C'est faux ! Allez c'est bon ! Allez ! Donc alors euh... Ben on va pas poser la question, la question on va faire la conclusion puis c'est tout ! Alors la conclusion... T'es bien la question là ! T'es bien ! T'es vachement bien ta question ! T'es pas grave et tout ! Non non ! Non non ! Mais moi je travaille pas avec des caves comme vous ! S'il y avait des poètes accromignons ! Allez remets-les à l'antenne là ! Alors conclusion ! Donc conclusion du débat, on va demander à Vélo Siraptor ! Oui et bien euh... En conclusion je citerai ce mot de Joe Hester, préhistorique ta mère ! Comment ? Comment ? Préhistorique ta mère ! Bon bah non ! Bon bah non ! Bon bah non ! Euh... Devers solitaire ! Ouais denvers solitaire ! Denvers solitaire ! Écoute je pense que c'est bien que t'aies parlé des dinosaures et de l'homme de je sais pas quoi, voilà gros mignon là ! Euh... Je pense que aussi tu fais bien d'avoir arrêté la chasse aux mammouths et l'élevage c'est beaucoup mieux ! D'ailleurs si t'as une portée tu peux me garder un petit y'a pas de problème ! Il y a quelqu'un qui parle derrière ! Euh... T'as du monde derrière toi ? Non y'a personne ! Non à peine ! Enfin y'a mon chat mais bon ça va ! Ouais c'est ça ! Ah bah moi je vais te dire un truc qui est rare ! Sur un eau d'azur ! Oui c'est là quand tu te fais des dérages ! Oui il est rare hein ! Tu parles jamais des homos ! Pourquoi tu parles pas là des dinosaures homos ? Que la préhistoire homo ? Ouais ! Ouais allo c'est Marco ! Bah moi j'aime plus Olivier ! Et c'est toi Gérard que je veux maintenant ! Bon bah... Cyrano ! On te veut tout de suite ! Oui Gérard ! Cyrano conclusion ! Oui euh... Je pense que c'était un débat très intéressant ! Et je pense que tu as dit plusieurs fois que l'homme descendait du singe ! Moi je pense que... Ouais bah tu vas pas me casser les couilles longtemps toi ! Je pense que t'aurais mieux fait de rester en haut de l'arbre ! Bon bah... Sinon je fais un gros bisou à tous mes potes ! Ouais bah c'est bien parce qu'on t'a à peine reconnu toi ! Bon bah non hein ! Euh... C'est toni ça ! Ouais ouais ! Comme par hasard on avait bien dit qu'on voulait pas les habituels ! Ouais ! Je me suis taillé les pattes un bébé ! Ah ouais ! Ah c'est cool ! Un Cyrano d'Azur ! Sous coupe volante je me suis taillé les pattes ! Cyrano d'Azur ! Non ! Cyrano d'Azur ! J'ai répondu ! J'aime bien ! Cyrano d'Azur ! T'es pas une habituelle ? Cyrano d'Azur ! Ah non pas du tout ! Non Loret ! Non Loret ! Et Loret ! Et Loret ! Et Loret ! Et Loret ! En live du chef d'Azur ! Et pourquoi moi tu me reconnais jamais moi ? Je connais pas une chef d'Azur ! Non mais de manière n'ayez crainte les habituels on en a ras le bon ! Tony il est une grosse bite hein quand même ! Ouais ! Mais moi tu me reconnais jamais quand même ! Bah ouais ! Ouais bah David Alpa ça suffit ! Mais non putain ! Arrête ! Ouais c'est ça ! T'es pris de pas m'insulter je suis pas une merde quand même ! C'est Tony ! On l'a reconnu c'est Tony ! Mais arrête-toi ! Mais bien t'entends toi ! Mais dis-donc mon Tony ! Bah alors moi j'suis pas le ton ! Moi j'ai des conclusions hein ! Régo ! Hé Gérard j'ai pas fait ma conclusion quand même ! Pardon Gérard ! Hé Gérard ! Bon alors euh... Attends ! Régo ! Si tu veux pas que je crie ! Ouais ! Retire 5 minutes ! Qu'est-ce que... Parce que là je vais m'énerver ! T'as raccrochonné ! T'as raccrochonné l'auditeur ! Mais hé le boîtier c'est pas... Ouais Gégé j'ai pas fait ma conclusion quand même ! Arrêtez arrêtez ! Bon bah... Non Gérard c'est quand tu veux la conclusion ! Y'a déjà 3h03 et y'a Mouinex qui attend ! C'est vrai y'a plein de conclusions ! Ouais y'a plein de conclusions sur l'IRC en plus ! On met personne là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon là ! Tu me... Tu veux rien faire ! Hop ! Tu veux retirer le boîtier du standard ! Tu es... Le temps... Régol ! Régol ou quoi ? Arrête ! Mais non c'est les agitaires abrutis ! Gérard ! Tu me les coupes là ! Ouais tu les coupes tu les vire ! Avant qu'on termine on peut... Oh ta gueule ! Pour éviter de crier quand même Gérard s'il te plaît ! Et combien de personnes ça ? On est 9932 ! Oh la 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 ! C'est de la merde ! Non mais... Non mais y'a... Y'a un truc qu'il faut bien se dire ! De quoi ? C'est quoi ? Allez ! J'ai rien suivi là ! Euh... Fil d'art ça commence à bien faire là ce coup là ! De quoi ? Là ça commence à bien faire la semaine prochaine t'es plus dans l'équipe ! Wow ! T'es viré le jeudi c'est comme un Pauline ! Tu restes ! Et moi par contre ouais ! Toi euh... Tu prends ton... Déjà tu me diras au revoir aux auditeurs parce que... Au revoir les auditeurs et je suis désolé pour F qui euh... Combien que tu m'as dit pour finir ? 9932 ! Pas mal ! Pas mal ! Bravo ! 932 ! Euh... 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 Arrête ! J'applaudis ! Comment veux-tu que j'appuie et applaudir ? Donc Gérard j'ai quelques conclusions de l'IRC je les donne avant la tienne ! Ouais vas-y ! Donc euh... Il y a un certain fesse de babouin je sais pas si c'est le vrai ! Il dit que les hommes pré-hystériques ça devrait euh... On devrait les obliger à aller consulter leur psychiatre plutôt que de leur faire animer des débats de merde ! Oh la la ! Moi je vais te dire une chose que lui ! On va demander à Tony de euh... de Fun Radio ! Nan 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 ! Non mais il a raison hein ! Bah oui non mais t'as raison ! Tony de Fun ! Ouais on va lui demander de... On va lui demander de euh... Non mais c'est peut-être pas le vrai hein ! Tu sais c'est... c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour lui hein ! C'est comme euh... c'est comme il y en a plein qui s'appellent Sandy la grosse pute etc... Non mais c'est sûr que c'est pas Sandy quoi ! Non parce que Sandy c'est pas une grosse pute ! C'est vrai ! Non mais Sandy à vous emmerde ! Olivier ! Sandy à t'emmerde ! Allez conclusion ! Donc euh... conclusion ça a été de la merde encore comme d'habitude ! Non 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 c'était pas de la merde hein ! Nan 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 ! Non mais Turpentine a dit que ton débat quand même... Nan 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 ! Nan 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 Vous envoyez un CV. Moi, je veux bien, Gérard. Ta gueule, toi ! Tu t'écrases, la poufiasse. Oh, big up. D'accord ? Tu n'es même pas capable d'épauler Max la semaine. Alors, tu ne vas pas me faire chier le jeudi. Ni le dimanche. Alors, dimanche, tu n'es pas là. Donc, ce n'est même plus la peine de venir le jeudi pour faire mes débats. Parce que je ne veux pas de toi. Donc, Sirigo, tu connais du monde qui pourra venir faire le standard. Ouais, je peux choisir sur le fiancé. Dans le 9-4. Ils envoient des photos sur Internet. Ouais, voilà. Envoyez vos photos sur Internet, vos CV sur Internet. Que des figéras ou pas des nanas ? Que des nanas, Gérard. Non, non. Merci, parce que tout à l'heure, tu te dis qu'avec Sandy, ça ne collait plus trop. Donc, tu voulais peut-être... Oh, ça va, toi. Qu'est-ce que tu as été lui dire qu'hier à Sandy ? Tu peux me l'expliquer ? Oh là là ! Hein ? Il y en a un qui l'embrasse sur la bouche ? N'est-ce pas, toi ? Oh, c'est chaud, ça. Ouais, j'étais sur les fenêtres. Mais ça, 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 regarde personne. Hein, le chef ? Ah, des gros bisous sur le sein. Ouais, bah, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. On fait court, on va. Bon, et hop. Ouais, bah, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Gérard, la conclusion ? Bah, tu fermes ta gueule, toi. D'accord. Toi, c'est pareil. Donc, conclusion, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, c'est des sosies avec Jean-Luc Delarue et... Florent et Gazon. Et Florent. Oh, c'est pas les voix, c'est leur sosie. Non, leur sosie. C'est Jean-Luc. Je voudrais bien essayer de voir si un jour on pouvait avoir le sosie de... Marcel Amon ? Non. Tu vas dans les baignoirs et puis tu te fais pécho. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gérard, parce que je comprends vraiment pas... Non, je voudrais bien qu'on aille le sosie de... Sardou ? Non, pas de sardou, de machin, là, ton voyant, là. Non, 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 non. Jean de Neubert ? Ouais, de Jean de Neubert. Je le sais qu'il nous écoute à l'heure actuelle. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour les... Non, mais il nous écoute pas. On se retrouve la semaine prochaine pour les débats du... Sur les sosies et le deuxième qui vont porter sur... Tu l'avais dit, il y avait un truc qui était pas mal, que tu tuerais ça la dernière fois, là. Et voilà, bonsoir à tous et à toutes. Non, mais Gérard, dis pas bonsoir, on s'en va, là. Mais t'as pas fini, Gérard, là ? C'est fini, pourquoi tu... Fils d'air, ça commence à bien faire. Je capte rien. Là, tu commences à être lourd. C'est toutes les semaines que tu me fais de la merde. Ça commence à être lourd. On pourrait faire un débat sur les calendriers ? Euh, non, je crois qu'on avait prévu quelque chose d'autre. Un débat sur les débats ? Non, on avait... Bon, je vais bien voir. Non, mais ce serait bien de le dire, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les sosies ? On fait les sosies, je pense. Et les ressemblances sur les chiens, à un moment donné. Toi, mon pote. Oh, merde. Allez, allez, vas-y, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait comme tout ça ? Bon, on fait quoi, alors ? Non, rien que pour faire chier les auditeurs, je vais faire un débat sur les camions. Oh, non, non, non. Non, 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 c'est bon, on fait déjà nu la chier d'aller au poudre, alors là... C'est pas toi qui commandes, c'est moi, d'accord ? Ah, mais Gérard, on en a fait plein sur les routiers déjà, on va pas faire les camions. Non, on va faire un débat sur les supermarchés. On a déjà fait ça, non ? Bah oui, quatre fois. Mais attends, de toute façon, dans les supermarchés, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. C'est clair. Dans les supermarchés, ouais, c'est clair. Non, mais Gérard, remets ton casse. Non, non, non. Qu'est-ce que tu penses des centres commerciaux ? Ah, c'est un centre commerciaux. Comme ça, ouais, mais en même temps, tu fais tous les magasins. Tous les magasins. Non, mais toi, hey, toi, comme t'es malade, tu restes chez toi, d'accord ? Non, mais Gérard, on te... Ouais, c'est un scandale. Là, c'est fini. C'est fini, c'est la dernière fois que je te le dis. Mais la semaine prochaine, il y a mon sosie qui vient. Non, 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 il n'y a pas de la semaine prochaine, la semaine prochaine. Non, mais ce sera mon sosie. Non, 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 tu vois, ton sosie, tu peux te torcher le cul avec. Celui-là, tu nous l'avais. La merde.